et bien bonjour j'accouille croquant de eugène le roi le soir après souper du clôtier a du fond de sa balle des petits paquets et diverses affaires qu'il mit dans une grande poche de dessous sa blouse est sortie depuis je me suis pensé qu'il faisait peut-être bien quelque peu la contrebande de tabac et de poudre le moment de se coucher venu la vieille minette dit que réflexion faite du clou devant coucher dans le fenil ma mère et moi coucherions dans son lit qui était assez large pour trois surtout que je n'étais pas bien gros ce qui fut fait sans doute le colporteur rentra par la porte de l'en bas qui est donnée dehors le lendemain matin de bonheur la minette fit chauffer de la soupe et la fit manger lorsqu'il fut question de comptez elle dit à ma mère qu'elle aurait assez besoin de son argent à périgueux où tout était cher qu'elle paierait en repassant s'il lui en restait ma mère la remercia bien mais lui dit que ça lui ferait de la peine de s'en aller comme ça sans payer joint à ça qu'elle ne savait pas comment il en adviendrait et si nous repasserions par saint pierre alors dit la vieille puisque c'est ainsi vous me devez dix sous ma mère connu bien qu'elle ménageait beaucoup elle lui donna les dix sous en l'acertainant qu'elle se souviendrait toujours d'elle et de sa bonté pour pour nous autres la minette fit aller ses bras et dit il faut bien que les pauvres s'entraident puis elle s'embrassèrent fort ma mère et elle et nous partîmes garni de beaucoup de souhaits de bonne chance qui comme tant d'autres ne servirent de rien de bonheur donc nous revoilà sur la grande route déserte il fallait il faisait bon marché le soleil se levait fondant une petite brume qui montait dans l'air et disparaissait dernier à nous les coques de saint pierre chantait fort ce qui avec le brouillard s'élevant présager la pluie les oiseaux les oiseaux les oiseaux voltés se poursuivant dans les aux buissons fleuris au pied desquels pointait dans l'air des petites pervenches et des fleurs de mars autrement des violettes la rosée séché dans les prés reverdis et sur le haut des couteaux travailler jusqu'à mi hauteur les taillis commençaient à prendre les verres d'oiseaux clairs du printemps j'étais bien reposé bien repu et sans la triste cause qui nous mouvait c'était un plaisir de voyager ainsi un peu après avoir dépassé sainte marie nous allons rencontrer deux joyeux garçons qui cheminaient en se dandinant un peu et chantait à plein gosier ils étaient habillés de velours noir ceinturé de rouge il y avait des oeuvres sacs de soldats sur le dos des casquettes de velours noir aussi les coiffaient sur le côté crânement à leurs oreilles pendait des anneaux d'or et il tenait à la main de grandes cannes enrubanées qu'ils maniaient d'extrements faisant avec des moulinées superbes ils nous saluèrent jovialement passant et nous 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 demandions puis nous attrapons puis film qui mouillait mais les prêts qui savent et lentement le manoir ça et là les endroits bas le ruisseau faisait des rivières des rosières ou nicher les poules d'eau et ailleurs se perdait dans les mauves pour ressortir un peu plus loin toujours lentement lentement comme s'ils avaient comme s'il avait regret d'aller se perdre dans l'île nous avions laissé le château du lieu du lieu dieu sur la droite quand voici derrière nous un grand bruit de grelots nous retournant alors nous apercevons une grande belle voiture attelée de quatre chevaux avec des postillons en grandes bottes culottes jaunes gilets rouges habillés bleu roi plaques aux bras et chapeaux de cuir ciré je me plantais par curiosité pour voir passer cette voiture et ma mère en fit autant pour m'attendre lorsqu'elle fut là je vis à travers les grands carreaux de vitres le comte de nanzac la comtesse et leur fille aînée sur le siège de devant était le garde masquerait et derrière un domestique avec une chambrière ma mère regarda les messieurs d'un oeil fiché les mâchoires serrées les sourcils foncés et moi je sens si en mon coeur s'élever un violent mouvement de haine eux nous voyant ainsi mal vêtus mouillés pataugeant pieds nus dans la terre détrempée détournèrent les yeux d'un air froid méprisant et la voiture passa rapide en nous éclaboussant de quelques gouttes de boue liquide arrivés à l'espara j'aperçus la belle plaine de l'île et la rivière aux eaux vertes bordées de peupliers qui coule au dessus au dessous du château du petit change en quittant le vallon étroit du manoir enserré entre des côteaux arides aux terres grisâtres aux arbres chétifs il me semble arriver dans un autre pays mais lorsque après avoir monté la petite côte du pigeonnier je vis périgueux au loin avec ses maisons étagés sur le puits un front et tout en haut montant dans le ciel le vieux clocher roussit par le soleil de dix siècles ce fut bien autre chose je n'avais encore vu que le petit bourg de rouffignac et je ne pouvais m'imaginer un tel entassement de maison quoique je n'en vise qu'une partie la hâte d'arriver me donna des jambes et de ce moment je ne sentis plus la fatigue après avoir longé le jardin de mon plaisir nous allons traverser le faubourg tourne piche ou autrement des baris ayant longé l'ancien couvent des récollets qui est maintenant l'école normale nous arrivons sur le pont vieux aux arches au gival défendu jadis par une tour à huit pans dont les fondements se voient encore jamais plus de printemps ne passa par moi pour un mauvais temps dit le proverbe pourtant celle ci nous avait mouillé mais à cette heure elle avait cessé et je n'y pensais plus curieux de tout ce que je voyais tout le long de la rivière à droite et à gauche des vieilles maisons qui semblaient descendre du puits Saint-Front venaient se mirer dans les eaux en amont du pont c'était au coin de la rue du port de Grôde avec sa façade tournée vers l'île une grande ancienne maison aux pierres de taille superbe avec des machicoulis travaillés ses larges baies et ses hauts toits pointus ensuite la belle maison lambert avec ses trois étages de galerie donnant sur la rivière soutenue par de jolis piliers sculptés et plus loin se dresser fièrement dominant la rive la tour de la barbe de la barbe canne avec sa plateforme crènelée ses machicoulis et ses meurtrières pour que l'ivrine et arc bus belles reliques de l'ancienne enceinte de la ville que des massacres ont rasé depuis un peu plus loin les rochers à pique de l'arceau se dresser fièrement en aval du pont c'était le vieux moulin fortifié de Saint-Front tout sombre curieux à voir avec ses murailles épaisses ses baies étroites ses apentilles moitié bois moitié pierre maintenues par des jambes de force ou collées à ses murs comme des nids d'hirondelles tous ces arches sombres les eaux de l'écluse divisés par des éperons de pierre allait s'engouffler lentement plus loin c'était une maison étrange avec une galerie en forme de dunette plantée sur un massif de maçonnerie qui s'avançait dans l'eau en angle enfilée comme un éperon de galère de galère on eût dit une nef du moyen âge avec son château d'avant à l'encre dans la rivière tout au fond les grands arbres feuillus du jardin de la préfecture se reflétaient sur les eaux et par en haut côté comme du côté d'en bas entre ses points principaux c'était une foule de maisons dévalées vers la rivière en désordre comme un troupeau de brebis et s'y baignant les pieds mais vieilles maisons aux pignons bizarres avec des pots passereaux aux balcons de bois historiés aux étages en saillis soutenus par d'énormes corbeaux de pierre aux fenêtres étroites ou à menots avec des basiliques dans de vieilles sous pierres ébréchées ou des résédats dans des marmites percées maisons aux louviers étranges qui semblaient épiés sur la rivière quelques-unes de ces maisons bâtis collés entorchis avec des cadres de charpente caules informes lézardées et caillées tordues et déchetées de vieillesse comme de pauvres bonnes femmes se penchaient sur l'île où elles semblaient se précipiter d'autres à côté ayant perdu leur aplomb comme des femmes saoules s'appuyaient sur la maison plus proche ou se soutenaient par des béquilles énormes faisant contrefort d'autres encore en pierre de taille solidement construites quelques-unes sur des restes des anciens remparts réfléchissait dans les eaux claires leurs acides roussies par le soleil leurs baises irrégulières leurs galeries couvertes leurs toits d'ardoises aigus leurs châtonnières triangulaires leurs cheminées massives fumant sous un chapeau pointu toutes ces maisons dissemblables cossues ou minables variées d'aspects chacune ayant son architecture ses matériaux ses ornements ses verrues son gabarit propre se presser sur le bord de l'île curieuse de se mirer dedans les unes avancer sur les eaux ou plonger leurs piliers de pierre d'autres se reculer comme craignant de se mouiller les pieds et pousser jusqu'à la rivière leur massive terrasse aux lourds balustres d'autres enfin se hausser d'un étage par dessus le toit de leur voisine pour voir couler l'île et contempler sur l'autre rive les prairies bordées de peupliers ou sécher le linge des lavandières aux bâtoirs bruyants ça et là sur une terrasse un jardinier grand comme la main pied d'un mur un seul pleureur retombant sur l'eau et à des portes de non sur la rivière étaient à marée des bateaux gabarres de pêcheurs ou de teinturiers tout cet ensemble de constructions bizarres irrégulières entassés en désordre tout cet amas de pignons de galeries d'escaliers extérieurs d'appanties d'auvents écaillés d'ardoises de baies larges ou étroites de piliers de poutres entrecroisés de corbeaux de pierres de jambes de force d'étage surplombant de balcon de bois de lucarne de toit pointu ou plat bleu rouge de cheminées étranges de girouettes rouillées tout cela s'est allé au soleil en un fouillis enchevêtrés où se jouaient les ombres sur des teintes bleuâtres vertes rousses bistrées grisâtres ou parmi des hardes étendues piquées comme un coquelicot quelques jupons rouges séchant une fenêtre ce n'est pas pour dire mais c'était plus beau qu'aujourd'hui après que je regardais ça un beau moment planté à l'entrée du pont étourdi par le bruit des eaux tombant de l'écluse ma mère me tira par la main et nous voici montant la rue qui allait à la place du greffe rue roide pavé de gros cailloux de rivière rouge que la pluie du matin faisait reluire au soleil de chaque côté c'était des boutiques à ouverture ronde ou en ogive ou en ans de panier sans devanture avec une coupée sombre à l'intérieur mauvais regras ou pendillé des chandelles de résine chétif boutique où l'on vendait de la faïence ou des sabots ou du vin à peau et à peintes petits ateliers où travailler des cloutiers des chaisiers dont leur tour ronfler des savetiers tirant le lignel des lanterniers tapant sur le fer blanc avec un maillet de bois tous ces gens de métier lever la tête voyant nos sablons sur le pavé il avait l'air de se dire d'où diable sorte donc ceux ci puis en haut sur la place et collé au grand mur noir de saint fran c'était de petites barraquettes de planches des pauvres échoppes entorchis des longettes en parpaing où étaient installés des marchandes de fruits secs de légumes de pigeons des bouchères à la cheville arrivés devant le porche du greffe nous arrêtâmes la tête en l'air contemplant le vieux monument il s'enclenchait à colonnette éclairée par le soleil autour duquel les martinets bouillonnaient avec des cris aigus puis ma mère abaissant la tête vit devant le portail une marchande de cierges et eu la pensée d'en faire brûler un à l'intention de mon père et l'ayant acheté s'il y a elle entra dans la cathédrale où je la suivis quelle grandeur superbe que je me trouvais petit sous ces coupoles suspendues dans les airs dans la chapelle de l'herbe je n'avais éprouvé qu'un vif sentiment de curiosité dans l'église de roufignac encore je me sentais à l'aise mais dans ce vieux saint fran au pilier géant noirci par le temps au mur verdi par l'humidité qui avait vu passer sans fléchir dix siècles d'événements c'était bien autre chose moi petit enfant ignorant et faible je me sentais perdu dans l'immensité du monument écrasé par sa masse et à ce moment je ressentis quelque chose comme une impression de terreur religieuse qui s'augmentait à mesure que nous cheminions dans l'église déserte sur les grandes dalles qui renvoyaient aux voûtes le bruit de nos sabots dans un coin ma mère aperçut sur un piédestal massif une statue de la vierge et se dirigea de ce côté autant qu'il m'en souvienne c'était une vieille statue de pierre assez naïvement taillée pourtant l'imagier avait su donner à la figure de la mère du christ une expression de tendre pitié d'infinie bonté devant la vierge était disposé une sorte d'if à pointe de fer ou en ce moment achevé de se consumer un cierge de pauvre comme le nôtre ayant allumé le sien ma mère le ficha sur une pointe et se mettant à genoux elle pria en patois ne sachant parler français suppliant la vierge marie comme si elle eût été là présente et sa prière se tournir ainsi je vous salue je je vous salue mère très gracieuse le bon dieu est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et jésus le fruit de votre ventre est béni aussi sainte vierge je suis une pauvre femme qui tant seulement ne sait pas vous parler comme il faut mais vous qui connaissez tout vous me comprendrez bien tout de même ayant pitié de moi sainte vierge quelquefois j'ai bien oublié de vous prier mais vous savez les pauvres gens n'ont pas toujours le temps ayez pitié de nous autres sainte vierge et sauver mon pauvre marty sous il n'est pas mauvais homme ni coquin il est seulement un peu vif s'il a fait ce méchant coup on y a poussé sainte vierge ce laborie était une canaille de toutes les manières vous le savez bien sainte vierge ce qui a fini de faire perdre patience à mon pauvre homme c'est qu'il savait de longtemps que ce gueux m'attaquait toujours il avait ouïe un jour dedans le fenil à sainte bonne vierge je vous en prie en grâce sauver mon pauvre marty sous je vous bénirai tous les jours de ma vie sainte vierge et avant de m'en retourner je vous ferai brûler une chandelle dix fois plus grande que celle ci fait le sainte vierge fait le tandis que ma mère prier ainsi à demi voie avec un accent piteux moi je me suis les yeux ayant achevé acheté ayant achevé elle fit un grand signe de croix repris son bâton par terre et nous sortime sous le porche ma mère demanda à la femme qui nous avait vendu le cierge où étaient les prisons là tout près dit la femme vous n'avez qu'à monter devant vous la rue de la clarté au bout vous tournerez à droite une fois sur le codergue vous avez les prisons tout en face en arrivant sur la place bordée à cette époque de maisons anciennes dans le genre de celle du coin de la rue limogène nous vîmes dans le fond sur l'emplacement où est maintenant la halle l'ancien hôtel de ville où étaient les prisons depuis la révolution on dit par dérision gracieux comme une porte de prison mais on dit vrai celle ci ne faisait pas mentir le proverbe solidement ferré et renforcé de clous avec un guichet étroitement grillagé elle avait un aspect sinistre comme si on gardait la mémoire de tous les condamnés qui en avaient passé le seuil pour aller aux galères ou à l'échafaud ma mère souleva le lourd fardeau de fer qui retomba avec un bruit sourd un pas accompagné d'un cliquetis de clé se fit entendre et le guichet s'ouvrit qu'est ce que vous voulez dit une voix dure voir mon homme répondit ma mère et qui est celui là votre homme c'est martissou de combe nègre à l'assassin de laborie et bien vous ne pouvez pas le voir sans permission mais son avocat est avec lui en ce moment attendez le quand il sortira et le guichet se referma ma mère s'assise sur le montoir de pierre près de la porte et moi curieux j'ai reculé de quelques pas pour regarder ce vieil hôtel de ville qui avait vu passer tant de générations c'était un assemblage de bâtiments irréguliers inégaux solidement construit pour résister un coup de main d'un côté un large et massif corps de logis percé de baie grillée haut de trois étages et terminé en terrasse crénelée de l'autre une sorte de pavillon carré plus étroit avec une toiture pointue entre ces deux bâtiments dans une construction moins honte surmontée d'un machicouli s'ouvrait la porte dont j'ai parlé qui par une voûte conduisait à une petite cour intérieure autour de cette cour et attenance au reste de l'édifice étaient accolés d'autres bâtiments quelques-uns ajoutés après cours le tout était dominé par la tour carrée du beffroi haute à créneaux avec des gargouilles aux angles et un toit très pointu surmonté d'une girouette tandis que je regardais tout ça la porte se rouvrit et jeune monsieur dit à ma mère c'est vous qui êtes la femme de martin ferral oui notre monsieur pour vous servir si j'en étais capable dit ma mère en se levant vous ne pouvez pas voir votre homme en ce moment pauvre femme mais c'est demain qu'il passe aux assises vous le verrez je suis son avocat continua-t-il venez un peu chez moi j'ai besoin de vous parler et il nous mena dans sa chambre qui était au deuxième étage dans une maison de la rue de la sagesse au numéro 11 là où il ya encore une jolie porte ancienne avec des pilastres et des ornements sculptés ayant monté l'escalier en colis mason logé dans une tour de huit pans le monsieur nous fit entrer chez lui nous ayant fait asseoir comment ça a questionné ma mère sur beaucoup de choses et à mesure qu'elle répondait il écrivait et je vais m'arrêter là donc en haut de la page 120 je vous souhaite une agréable journée